... Joyeuses noces de soie à Albert et Charlène de Monaco. Les parents de Jacques et Gabriela célébraient leur mariage il y a 12 ans, jour pour jour, le 2 juillet 2011, lors d'une somptueuse cérémonie religieuse. Après les festivités, le couple princier s'est envolé vers l'Afrique du Sud, pays natal de la princesse Charlène, pour leur voyage de noces. Ils avaient choisi de séjourner à l'Ouest-et-Box Hotel, un établissement luxueux situé à Umlanga, près de Durban. Leur suite présidentielle en duplex, avec ascenseur privé, boiserie en feuilles d'or et piscine privée, offrait un cadre idyllique pour leur escapade amoureuse. L'hôtel 5 étoiles donnait survue imprenable de l'océan Indien. Toutes les conditions étaient réunies pour que Charlène et Albert puissent profiter de moments de tranquillité après les célébrations grandioses de leur mariage à Monaco. Leur choix de se rendre en Afrique du Sud, où Charlène a passé son enfance, témoigne de l'importance de ses racines dans leur histoire d'amour. Un geste qui n'a pas de prix. Finalement, que sont 7500 dollars à la nuit pour la nuit de noces du prince Albert II ? Supérieure à supérieure à Charlène de Monaco, ses plus belles apparitions en 2023 Albert et Charlène ont-ils fait chambre à part durant leur nuit de noces ? En dépit de ce cadre idyllique, Charlène et Albert de Monaco, auraient, selon des bruits de couloirs bien répandus dans les médias, fait chambre à part lors de leur nuit de noces. En cause, une photo prise pendant ce même voyage montre une jeune mariée hésitant à embrasser son prince. Du grain à moudre pour les détracteurs du couple. Bien que cette rumeur ait alimenté les discussions, aucun élément concret n'a été confirmé pour étayer cette allégation. 12 ans plus tard, Charlène et Albert paraissent plus heureux que jamais, alors que la santé mentale de la mère de Jacques et Gabriella semble s'améliorer de jour en jour. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada